Il y a beaucoup de zones où on n'existe pas, où vraiment on a un électorat très faible. Mais il faut le dire. Je ne suis pas là au Sénégal. Malgré tout, vous avez allongé la liste. 260 candidats, 93 ont déposé. Est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait ? Si 21, vous avez fait 10 ou 15. Parce que moi, je passe par toutes les élections. J'ai au moins 16 conseillers. J'ai gagné mes bureaux de vote. Sur les trois communes, madame Madjoun, le deuxième sur deux communes. Nous savons que nous ne pouvons pas gagner ses bureaux de vote. Nous savons qu'il y a un conseiller de municipalité. Ils sont candidats aujourd'hui. Donc, nous avons une crédibilité pleine électorate. Malheureusement, ils sont partis. Donc, nous avons fait une électorate, même si nous avons reporté une élection, il y a aussi beaucoup de cartes pour qu'on soit organisé dans 6 mois, dans 2 ans. Si ces 21 passent, ils ne sont pas plus compétents que moi. Ils n'ont pas un meilleur programme. Ils n'ont pas un électorat plus élevé que moi. Mais si il y a d'autres personnes qui passent, je n'ai pas tout à l'heure. Moi, Ousmane Sonko, Khalifa Sale, ou Karim Ouad. Mais je préfère que nous nous sommes. Le Sénégal s'occupe de nous et qu'il s'occupe de nous. Vous savez, il y a un conseil qui s'occupe de nous ? Non, pas forcément qu'il s'occupe de quelqu'un. Mais je me suis dit, il faut que les Sénégalais s'occupe de nous. D'accord. Je préfère que les Sénégalais s'occupe de nous. Ils préfèrent que les Sénégalais s'occupe de nous. Karim Ouad s'occupe de nous. Khalifa s'occupe de nous. Il y a un candidat s'occupe de 21 personnes. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Donc, comme les Sénégalais s'occupe de nous, nous ne nous souhaitons pas? Les Sénégalais veulent aller à l'élection présidentielle. Avec les candidats de l'opposition. Non, non, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Sénégalais se sont battus 12 ans avec ce régime. Je peux te poser une question? Oui. Nous avons une élection. Avec Ousmane Sonko, nous avons une élection. Comment est-ce qu'il y a? Le débat n'est pas à ce niveau. Non, je peux s'occupe de nous. Non, non, non. Quelle que soit le débat n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas déjà. Non, vous avez l'air d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je trouve, même, sur le plan de la communication, stratégiquement, par rapport, même à votre honneur, je trouve indécent cette question. Je la trouve indécente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il cherche quoi en parlant ainsi de Diomaï et de son côté? Quoi est l'objectif? La chose qui compte aujourd'hui, le débat pour qu'on est là, c'est qu'il y a une élection qui risque d'être reportée. Tartégo ou si yon ? Moi, je veux que vous me parliez du principe de Tartégo ou si yon ou pas. Est-ce que sur le plan constitutionnel, cet État-là ou ce régime-là ou ces gens-là qui parlent de report respectent la norme constitutionnelle? Est-ce que ce principe-là, moi, vous l'auriez défendu d'une amoureuse accordée ou à qui on ? C'est ma position. Mais, contexte-là, finit au l'unier, vous entendez parler ainsi, il n'y a aucun Sénégalais. C'est vrai que moi, quand j'ai dit, Ousmane Sounkou, il y a un problème. C'est le bon sens. Il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, ce régime-là nous a mis dans un guépier. Les Sénégalais disent, OK, il y a un problème. Jusqu'ici. Parce qu'à un moment donné, n'aucun pensait que Ousmane Sounkou est un problème. Il y a un problème peut-être. Vous voulez quoi ? Les gens veulent quoi ? Les gens veulent quoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est quoi ? La liste des suppléants qui avaient pris la marche et rendu la vie difficile à ce régime-là, à l'Assemblée, mais c'est la même suppléance qui va être là. C'est-à-dire que, d'accord, rien ne peut pas, mais si on remplace ça, on va l'acculer, on va la titre, on va créer des tensions qui sont à côté, tu es perdu, OK, je vais trouver une solution encore une fois de plus. Mais les gens sont fatigués, M. Tchao. Non, je suis d'accord, les gens sont fatigués. Et malheureusement... Les Sénégalais, là, les partis, nous ne lèvent pas sur la radio, sur la télé, nous ne lèvent pas partout dans les réseaux, les gens veulent aller à l'élection. Vous savez ce qu'on veut ? Les Sénégalais, se débarrasser de ce régime-là. Ce qui va se passer, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire, c'est qu'on est foilé de nos fâles. C'est ça qu'on essaie de faire. Parce qu'à l'instant, on n'est pas en train d'essayer de voir le meilleur profil, le meilleur candidat, le meilleur programme. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps. Même si on a quelque chose de mauvais grau. Mais M. Tchao, parce que simplement, parce qu'on a toujours vécu avec des régimes qui nous ont trahis, qui nous ont fait très mal. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, nous sommes tous les gens qui nous ont fait mal. Non, ce qui va se passer, l'histoire risque de se répéter. Parce que l'histoire risque de se répéter d'une telle manière. Parce que l'unique cas assez, certaines choses qui nous arrangent. Parce que quand j'entends ce discours, ça me fait un peu rire. Donc ça me fait rire. Parce qu'il y a quelques mois, quand l'opposition disait que nous, on n'allait pas respecter les textes de loi, parce qu'aujourd'hui, le préfet ou le gouverneur peut nous empêcher de marcher, on ne va pas l'écouter. Avec ou sans autorisation ? Avec ou sans autorisation, on va le faire. Donc à un moment, on désobéit, on ne doit jamais désobéir. Donc c'est un discours qui est contradictoire selon ce qui nous arrange. Selon les réactions,